Générique Bonsoir à tous. Nous sommes en direct et vous êtes sur France 3 à Provence-Alpes. Bienvenue pour ce débat consacré à la ville d'Aix-en-Provence. Six candidats seront interrogés sur trois thématiques. Le logement, transport et environnement et enfin un métropole et développement économique. Laurent Grolet de France Bleu Provence et France-Olivier Gisberg, directeur éditorial de la Provence, nous rejoindrons pour inviter nos invités qui sont Sylvain Dijon. Bonsoir monsieur pour l'Union des droites. Vous représentez Marie Joassin qui a décliné pour cause de coronavirus trop occupé, nous a-t-elle précisé, ce que évidemment nous regrettons. Dominique Sassoun, candidat investi par Europe Écologie et Les Verts. Anne-Marie, Anne-Laurence Peutel, bonsoir madame. Vous êtes la candidate investie par La République En Marche. Mohamed L'Aquila, candidat investi par le Modem. Nathalie Chevillard, candidate investie par le Rassemblement National. Et enfin Marc Pénin pour une liste d'union de la gauche. Nous nous retrouvons juste après ces quelques chiffres qui brossent un portrait rapide de la deuxième ville la plus peuplée du département des Bouches-du-Rhône. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a quelques chiffres sur lesquels nous reviendrons pendant le déroulement de ce débat. Sylvain Dijon, Marie Joassin définitivement condamnée pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêt. Sa candidature légalement possible, mais moralement, est-elle légitime ? Elle est totalement légitime. Elle est un maire apprécié par les ex-soises et les ex-sois. Aujourd'hui, la Cour de cassation lui a donné partiellement raison. Elle a les mêmes droits que n'importe quelle ex-soise ou n'importe quelle ex-soi pour se présenter à cette élection. Ce qu'elle fait avec son équipe, qui la soutient bien évidemment. Il est important quand même de rappeler les faits dont on parle. On parle simplement d'un maire qui a embauché une collaboratrice de cabinet pour s'occuper de la cause animale et qui a fait la promotion. Condamnée par la justice, clairement. Pas d'inigibilité, mais condamnée définitivement par la justice. Aujourd'hui, la Cour de cassation lui donne partiellement raison. Il y aura dans quelques mois un nouveau procès. Et nous sommes convaincus qu'elle obtiendra bien évidemment l'annulité de peine pour cela. Jean-Marc Perrin, qui est candidat également à cette élection, qui a écrit à Christian Jacob, qui est le président du Parti des Républicains, demandant à ce que la Commission nationale d'investiture revienne sur l'investiture qui a été validée par les Républicains concernant Marie-Jouassin. C'est très bien. Merci pour le scoop. Il l'a écrit, il peut le demander, le réclamer. Il y a une Commission nationale d'investiture qui s'est tenue normalement dans des délais normaux et Marie-Jouassin-Mazzini. Et le maire sortant d'Aix-en-Provence, elle a normalement l'investiture UDI et les Républicains pour cette élection. Laurence, peut-être ? Et moi, là, je vous pose la même question à tous les deux. Vous appartenez à la même majorité présidentielle. Un accord entre tous les deux n'était véritablement pas possible. Pour quelles raisons ? C'est quoi ? C'est une question d'égo. Laurence, peut-être ? Écoutez, autour de cette table ce soir, on était trois à briguer, soit l'investiture, soit le soutien d'en marche. Moi, j'ai donc reçu l'investiture du parti présidentiel. Les deux autres ont décidé, effectivement, de tenter leur chance également. Voilà, je pense que tout est dit et que nous n'avons pas trouvé d'accord pour le moment. Mohamed Aquila ? Pourquoi est-ce que vous avez maintenu votre investiture malgré le fait que vous n'ayez pas obtenu ? Je suis candidat en septembre 2018, donc j'étais le premier candidat juste avant Joissin. Enfin, l'arrivée du jeu, c'est la commission nationale d'investiture. Alors, moi, il se trouve que j'appartiens plutôt au groupe du mouvement démocrate. J'ai le soutien aujourd'hui du mouvement démocrate et des radicaux, voilà. Donc, j'étais candidat en homme libre et j'ai demandé ensuite l'investiture, bien évidemment, de mon parti. Alors, même question pour vous, Dominique Sassoun, puisque le troisième personnage dont fait référence Anne-Laurence Petel, c'est vous. Vous êtes le suppléant de Mme Petel. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous présenter ? Il y avait des désaccords sur le programme ou là aussi, c'est juste une envie personnelle ? Non, je ne reviens en rien sur l'enthousiasme qu'a se cité en moi Emmanuel Macron en 2016. Et ensuite, j'ai été extrêmement désenchanté parce que l'écologie et la santé font partie de mes priorités. Et j'ai constaté que le gouvernement n'avait pas du tout une écologie prioritaire. Je tiens à vous signaler que je ne suis pas le seul à m'être trompé, puisque Nicolas Hulot a démissionné aussi. Et donc, comment ? Oui, absolument. Voilà, donc je ne suis pas le seul à m'être trompé. J'ai regretté ces choix gouvernementaux et je ne partage pas les orientations actuelles du gouvernement. Donc, désaccords idéologiques. Marc Pénin, une alliance de gauche hétérogène, PC, la France Insoumise et le Parti Socialiste. Ils sont d'accord, tous ces gens-là, pour travailler ensemble pour Aix-en-Provence ? La preuve. Vous n'avez pas commencé encore. D'abord, il faut gagner l'élection. Non, mais nous avons constitué une liste. Nous sommes tous ensemble, ce qui est un cas extrêmement rare dans l'histoire politique d'Aix-en-Provence, dès le premier tour, et rare en France aujourd'hui. Ça a une vraie signification. Le moins qu'on puisse dire, c'est que par rapport à d'autres, nous ne sommes pas dans le flou, dans la confusion. Nous sommes dans la clarté. Nous sommes dans la clarté du rassemblement des familles de la gauche française, ouverte vers les citoyens. Et nous sommes dans la clarté parce que nous avons d'abord construit un programme citoyen par atelier, avant de désigner des candidats et des têtes de liste. Donc, nous sommes tous ensemble. Nathalie Cheveillère, un petit peu plus de 10% aux dernières élections municipales, presque 18% aux élections européennes pour le rassemblement national. Vous faites une campagne que l'on peut qualifier de discrète. On a le sentiment que le rassemblement national n'y croit pas à cette élection, en tout cas, en ce qui concerne Aix-en-Provence. – Écoutez, si. Et puis, moi, je ne joue pas du tout sur l'ambiguïté. Je suis une candidate clairement identifiée. Donc, j'ai été investie l'été dernier. Je me suis très vite déclarée pour les municipales. Nous ne faisons plus de la figuration sur Aix, clairement. – Vous avez enfin une permanence ou pas ? – Non, nous n'avons pas de permanence. – Allez, premier thème, le logement, avec un mot qui revient souvent, voire systématiquement quand nous évoquons ce sujet à Aix-en-Provence. – Cher. Je vous propose d'écouter quelques étudiants que nous avons rencontrés, évidemment. On en débat juste après. – Toi, concrètement, ton loyer te coûte combien ? – Mon loyer, il est de 550 euros, 780 euros. – Moi, j'ai un 12 mètres carrés et je suis à 430 euros, du coup, donc c'est relativement cher, je trouve. – Moi, je vis dans une colocation. Donc, mon loyer coûte 550 euros par mois, sans compter l'électricité, vu que c'est la proprio qui paye. – Sylvain Dijon, vous leur répondez quoi à ces étudiants qu'ils sont victimes de l'attractivité de la ville ? – Il est vrai que la ville est attractive et qu'elle est, entre guillemets, victime de son succès. La qualité de vie s'est accrue ces dernières années. Donc, c'est vrai qu'on a une ville attractive. Pour autant, sur le logement étudiant, il y a beaucoup de choses qui ont été faites ces dernières années. Il y a plus de 2000 logements étudiants supplémentaires qui ont été soit rénovés, soit bâtis ces dernières années. La ville d'Aix bâtit à peu près 900 logements par an, également supplémentaires, dont 25% de logements sociaux. Mène à mener deux projets de rénovation urbaine avec succès sur Besson, sur Corsi. Va mener un grand projet de rénovation urbaine sur le quartier d'Ancanian. Donc oui, la ville d'Aix-en-Provence est certes victime de son attractivité, de son succès. Mais il y a des solutions à cela qui sont développées. Vous l'avez évoqué, sur les logements sociaux, Marc Pénat, vous dites que la ville ne respecte pas les quotas qui sont imposés par la loi SRU, qui est de 25%. Elle paie des pénalités colossales. Mais est-ce qu'à votre avis, monter à 25% au-delà de la conformité avec la loi, ça mettrait un terme au problème ? Nous, nous avons regardé ça de près. Nous pouvons monter en charge et doubler le rythme actuel de construction des logements sociaux. Nous pouvons le faire. 500 logements par an. Il n'y a que 250 aujourd'hui. 200 notamment pour des loyers très modérés. Beaucoup d'Aix-en-Provence n'est pas une ville de privilégiés. Ce n'est pas l'attractivité qui fait la cherté du logement. C'est la rente et la spéculation. Ce n'est absolument pas la même chose. Avec un foncier qui est particulièrement tendu, vous les mettez où, ces constructions nouvelles ? Ces constructions nouvelles, elles sont possibles dans toute la ville. Si nous arrivons à maîtriser la ville, si nous densifions la Lviv, nous faisons de la mixité sociale. Ça implique notamment que quant au seuil de mixité sociale, secteur de mixité sociale, aujourd'hui, c'est 2 mètres carrés pour construire des logements. Nous voulons passer à 1 000 mètres carrés. Laurence Petel, beaucoup de ménages issus de la classe moyenne auraient quitté le centre d'Aix-en-Provence. Et vous qui le précisez, pour la périphérie. Vous faites comment pour les faire revenir, ces gens-là ? Moi, je dis que la politique de construction anarchique, parce qu'il n'y a pas de politique d'urbanisme et donc pas de politique de logement à Aix-en-Provence. En fait, il y a une politique de construction avec quelques promoteurs immobiliers à qui on a laissé la maîtrise sur la ville. Donc, je pense que la première des choses à faire pour faire baisser le coût du logement, c'est de retrouver la maîtrise du foncier et la maîtrise de l'urbanisme. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis, après, d'agir sur plusieurs choses différentes, construire déjà, travailler sur un office foncier solidaire, faire aussi de la rénovation. On est plusieurs, effectivement, à le proposer, parce que c'est quelque chose qui était dans la loi Allure, que la loi Elan a encore favorisé. C'est aussi travailler sur les logements vacants, parce qu'il y a quand même beaucoup aussi de logements vacants. Donc, favoriser la rénovation. Et puis, effectivement, on l'a dit, améliorer l'accès au logement social et la construction de logements sociaux. L'intergénérationnel pour les étudiants, parce que M. Dijon parlait des logements étudiants, il y a énormément de résidences étudiantes privées qui ont été construites, privées. Mohamed L'Aquila, comme Anne-Laurence Pétel, vous êtes favorable à la création d'un office foncier solidaire, avec l'espoir de tomber à 3 000 euros le mètre carré dans le centre d'Aix. Tout à fait, aujourd'hui. 3 000 euros, ça reste quand même très cher. Ça reste très cher. Aujourd'hui, des cadres ne peuvent pas habiter par Aix-en-Provence, ne peuvent pas acheter un logement tout simplement. Alors, d'abord, il faut construire la ville sur la ville et bénéficier de tout ce qui a été voté au niveau national. Et notamment avec le NPNRU, le nouveau plan de rénovation urbaine. Aujourd'hui, ça n'a pas été fait. D'ailleurs, dans la région, il n'y a aucune ville pour l'instant qui a été chercher ce budget qui existe. Donc, la ville sur la ville. Il y a des dents creuses. Il faut y aller. Et il faut aussi, effectivement, utiliser des outils aujourd'hui qui existent. On est à peu près à 10 000 euros le mètre carré quand même. Il faut le savoir. Sur Aix-en-Provence, c'est 10 000 euros le mètre carré dans tout ce qui est accessoire à la propriété. Donc, avec l'OFS, effectivement, on peut diminuer le prix. On peut diminuer. Il y a des résidences peut-être qu'il faudra, comme la résidence des facs, qu'il faudra peut-être passer avec ce système. Et puis, surtout, je rappelle quand même que le premier magistrat d'une ville doit respecter la loi. La loi, elle est à 25 % dans le logement social. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On paye des amendes très lourdes et il faudra revenir à la loi, tout simplement. Nathalie Cheveillard, votre réponse sur les étudiants qu'on a entendues au début de cette séquence ? Écoutez-nous, pour atteindre ce taux de 25 %, nous, on préconise davantage, effectivement, de logements étudiants. Parce que notre ville compte 40 000 étudiants. Effectivement, il manque de logements étudiants sur ex. Donc, ça, c'est vrai. La priorité, c'est de répondre à leurs besoins. Et nous, pour le coup, nous sommes contre l'hyper-bétonisation et l'hyper-densification de la ville. Nous préférons étudier dans la globalité et les transports et l'urbanisme, éventuellement voir si on peut développer d'autres constructions en dehors du centre-ville, dans des quartiers nouveaux où on pourrait penser avec le transport. – Dominique Sassoun, vous évoquez des états généraux du logement, réconcilier tous les acteurs pour faire avancer ce dossier, qui est un dossier important et sensible. Ce n'est pas une perte de temps, convoquer des états généraux ? Se mettre autour d'une table et discuter, c'est fondamental ? C'est vraiment la première étape ? – Si nous sommes en charge de la municipalité, je pense qu'au terme de trois mandats, il apparaît nécessaire de faire un point en mettant tout le monde autour de la table, les promoteurs, les bailleurs sociaux et la municipalité. La deuxième chose, c'est que je voudrais insister sur l'importance des logements insalubres, qui sont très préjudiciables à une bonne santé. Ces logements insalubres sont très nombreux et méritent des rénovations. Et en particulier, on préconise une sobriété énergétique, que ce soit pour ces logements sociaux ou que ce soit aussi pour tout le patrimoine de la mairie. Et je pense qu'il faut assainir les logements insalubres, mais pas que. – Vous êtes aussi favorable à l'Office foncier solidaire. – Oui. – On a le sentiment, quand on vous écoute, en tout cas tous les trois, et vous aussi, M. Marc Pénac, que c'est la solution miracle. On sait si ça a marché ailleurs, parce que c'est tout neuf comme système. Parce que vous avez des retours qui vous permettent de dire, oui, ça marche. – C'est la ville de Lyon qui… – Oui, c'est un exemple. – Et apparemment, ça donne des résultats. – Oui, oui. – Non, non, effectivement, il y a la ville de Lyon qui a une expérimentation. Et effectivement, il faut aller aussi vers des solutions qui sont, en fait, des solutions d'innovation sociale avec des acteurs. Vous avez Habitat et Humanisme qui travaillent aussi sur le foncier solidaire. Et ce sont ces nouvelles solutions qui permettront justement d'accéder à un appartement 30% moins cher. – Oui, parce qu'il y a deux choses. J'ai parlé du logement social, mais il y a l'accession à la propriété. Il y a les classes populaires et il y a les classes moyennes. Les classes moyennes fuient la ville. Ça vide, dévitalise la ville. Il faut absolument agir là-dessus. – Monsieur Sassoum, c'est un constat que vous partagez ? – Il y a un paradoxe aussi, c'est qu'il y a 7700 logements vacants qu'il faut peut-être étudier. Et je suis très favorable à une mixité générationnelle pour permettre à des personnes âgées d'accueillir des étudiants. C'est quelque chose qui marche très bien pour les étudiants étrangers. Et je pense qu'il faut le généraliser. – Monsieur Dijon, les 900 logements que vous impose la loi à travers le plan local d'urbanisme, est-ce que ces 900 logements sont réalisés ? – Ces 900 logements sont réalisés. – Vous ne respectez pas la loi SRU ? – C'est facile. Autour de la table, il y en a beaucoup qui ont des idées. Et puis après, il y a ce qu'ils font et nous faisons. C'est facile de dire qu'on ne respecte pas la loi. En quelques mois, la loi a changé le taux de 20 à 25%. À 20%, nous y étions quasiment. Aujourd'hui, Aix-en-Provence est quand même un bon élève dans la métropole puisqu'Aix-en-Provence a 20,2% de logements sociaux, là où la moyenne de la métropole est à 18% et que Marseille est à peine à 21%. Donc il y a effectivement un quart des logements réalisés qui sont du logement social. Et pour ce qui est de l'OFS, plusieurs autour de la table, effectivement, l'évoquent en idées. On y travaille nous également déjà, la société d'économie mixte, notamment pour acheter des immeubles dans le centre-ville d'Aix-en-Provence, pour les réhabiliter, pour y faire revenir les classes moyennes et des familles dans des T3 et des T4 pour redynamiser ce centre-ville. – Madame Chevière, on l'a vu dans le petit module que nous avons diffusé en débutant l'émission Revenu moyen à Aix-en-Provence, c'est 1 241 euros par mois. En France, c'est 200 euros de moins au niveau national. Ex-victime véritablement de son succès, c'est une fatalité que vous souhaitez faire disparaître ? – Oui, tout à fait. Ce qu'il y a, c'est que aussi, je voulais juste rajouter, c'est que si les familles modestes ne peuvent pas non plus s'installer en centre-ville, c'est aussi en partie parce qu'il y a un gros problème de stationnement en centre-ville. Les familles qui ont des enfants et qui ont donc une ou deux voitures ont vraiment ce gros problème de stationnement. C'est pour ça, ça explique aussi en partie ces familles qui vont plutôt s'établir dans les quartiers, là où il y a du stationnement. – Sur la construction du logement social, même question qu'à Anne-Laurence Pétel et à M. Pénat, vous les mettez où ? – Les, pardon ? – La construction du logement social que vous préconisez, en plus de ce qui existe déjà, avec un foncier aussi tendu qu'à Aix-en-Provence, vous les placez où ? – Pour nous, il manque cruellement de logements étudiants. Et je vous donne un exemple concret, c'est par exemple la polyclinique du Parc-Rambeau. On aurait pu très bien transformer ces petites chambres qui faisaient entre 9 et 10 mètres carrés, qui étaient tout à fait adaptées pour des étudiants, au lieu de tout casser et d'en faire de la résidence de luxe. On avait des étudiants qui ne prenaient pas leur voiture et qui pouvaient tranquillement se rendre en centre-ville. – Voilà pour la thématique du logement. Autre sujet difficilement, d'ailleurs, difficile et dissociable du logement et de l'environnement, la thématique des transports. Laurent Grolet de France Bleue, Provence, va vous interroger sur ce thème. Un thème qui est extrêmement important et central au niveau de la campagne. Laurent. – Bonsoir à tous et à toutes. Voilà bien un enjeu de cette campagne, effectivement, qui reste dans une ville d'Aix-en-Provence, qui reste l'une des plus polluées du département, un réseau SNCF Moribond qui pousse les Aixois à utiliser leurs voitures. Pas de vélo en libre-service, en tout cas plus de vélo et des pistes cyclables quasi inexistantes. Sylvain Dijon, vous avez piétonnisé une partie de la ville, du centre-ville, installé des parkings relais, une dizaine, lancé il y a six mois l'Express Superbus 100% électrique et pourtant Aix-en-Provence reste très pollué. Qu'est-ce que vous allez faire de plus en cas de nouveau mandat ? – Pour ce qui est de la pollution, entre guillemets, la principale source, et vous le savez, sont les deux autoroutes qui, effectivement, traversent la ville. Et ça, le maire d'Aix-en-Provence, et aucun des candidats n'y peut quelque chose. Pour ce qui est du transport, Marie-Jouassin a eu, dès le début de son premier mandat, une vision qui a été très claire et courageuse, une vision politique qui a été de redéfinir la place de la voiture en ville, donc en piétonnisant partiellement le centre-ville, et avec une politique ambitieuse, dès le début de son premier mandat, de parc-relais, de parking-relais à l'extérieur de la ville, et elle a mis en place les premiers réseaux de transport collectif avec ce BHNS. Il faut aujourd'hui aller plus loin, la poser les bases d'une ville durable, qui nous permet aujourd'hui d'envisager quelque chose d'encore mieux, d'encore meilleur, qui laissera la place à la mobilité douce. Vous avez parlé des pistes cyclables, chaque candidat peut dire qu'il va en faire 100, 200, 500, 1000 kilomètres. Il y a des réalités, c'est qu'en requalifiant les voies, qu'on va pouvoir faire tout cela, qu'on va pouvoir développer le BHNS encore, un réseau également de BHNS pour désengorger le pôle d'activité des Mille, jusqu'à la Durane, par le platelage, et également laisser place à la mobilité douce, grâce au parc naturel urbain, sur le sud de la ville, et au centre de la ville, jusqu'à la Constance. Dominique Sassoun, vous faites 500, 1000 kilomètres de pistes cyclables, c'est quoi votre objectif ? Mon objectif, c'est de considérer que chaque promesse est une dette. Donc, je m'engage à faire un vrai plan vélo et à aménager les trottoirs pour laisser la possibilité aux piétons de déambuler correctement. Toutes les autres manifestations qu'on va pouvoir faire sur les transports dépendent de la métropole. Et ce que nous envisageons, c'est d'avoir un groupe important qui puisse vraiment prendre en charge ce sujet. Donc, je ne ferai pas de promesse sur les transports interurbains, mais par contre, sur ce qui est la responsabilité de la ville, on va véritablement faire un vrai plan vélo avec le développement de toutes les mobilités douces. Anne-Laurence, peut-être l'un de vos projets, le plus grand projet, si on peut dire, c'est l'Air Express, ces navettes suspendues. Alors, Dominique Sassoun soulignait que c'est aussi du domaine de la métropole, tout ce qui est transport. Alors, c'est un beau projet, ça fait rêver, mais c'est très cher. C'est le prix, on est entre le BHNS et le tramway. En fait, ce n'est pas compliqué. La ville, elle a 30 ans de retard sur les transports. C'est bien joli tout ce que nous a décrit M. Dijon. C'est une espèce de catalogue qui arrive en 2020, alors que Mme Joissin est là depuis 19 ans quand même. Donc, on a un sacré retard. Et si les gens viennent en voiture à Aix-en-Provence, c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Nous, ce que l'on dit... C'est pour ça qu'il y a des parkings à l'extérieur de la ville et des parcs relais et qu'il y a plus de 2 500 places de parking qui ont été construites. C'est ça le problème. Ça va désengorger les autoroutes. Vous pouvez me laisser parler. Cette navette suspendue, ça peut désengorger les autoroutes, en tout cas vers les milles ? Je dis simplement, et nous ne sommes pas les seuls à le dire, il y a beaucoup de villes en France qui le disent. Il y a 50 ans en Yvelines qui va prendre ce projet et qui va faire le premier site d'expérimentation. À Lille, ce sont le MEDEF, il ne me semble pas que ce soit des urluberlus, le MEDEF, la Fédération de l'immobilier, la CCI, c'est-à-dire le monde économique qui prévoit 250 km de croix. Mais le projet à Lille est piloté par la métropole lilloise ? Il est piloté, pour le moment, par le monde économique. Il est pris en main par le monde économique. Ça, nous souhaitons, parce que nous souhaitons être dans la métropole. Aujourd'hui, Mme Joissin parle des transports, mais elle ne souhaite pas être dans la métropole. Donc, je ne sais pas comment elle va faire pour les transports. C'est la prochaine thématique. Oui, mais les deux sont extrêmement liés. Bien sûr. Donc, demain, moi, ce que je dis, c'est que nous avons 30 ans de retard. Pour récupérer notre retard, il faut juste prendre de l'avance. Et toutes les métropoles en France, qui aujourd'hui sont vraiment au niveau des transports, ont été audacieuses il y a déjà 20 ou 30 ans. En fait, Aix manque beaucoup d'audace. Et généralement, la métropole manque d'audace. Donc, nous, c'est un projet que nous allons proposer. En plus, évidemment, de projets immédiats, c'est-à-dire de bus en voie réservée, de covoiturage et de pistes cyclables qui manquent cruellement à Aix-en-Provence. – Marc Pena, si vous êtes élu maire d'Aix-en-Provence, votre plan transport, ça passera par des grands projets également ou finalement faire mieux qu'aujourd'hui ? – Ni gadget, ni incantation. – Non, mais il n'y a ni gadget, ni incantation. Moi, si vous connaissiez, vous sauriez que je travaille. – Est-ce que vous venez de dire de ne pas être interrompue ? – Non, non, je me propose quelque chose, c'est que c'est travaillé. – Je me permets d'aller jusqu'au bout, parce que sinon je n'y arriverais pas. Donc, ni gadget, ni incantation. Je répète, notre objectif est que c'est une ville de quartier. Reliez les quartiers en 15 minutes. C'est une fiction aujourd'hui, c'est possible demain. Il y a un plan actuellement qui a été voté de déplacement urbain de la métropole, enfin, après 20 ans de tergiversation, notamment de Mme Joassin. Ça a été fait, il faut maintenant l'appliquer. Et si nous l'appliquons, nous aurons deux bus au niveau de services nouveaux, en site propre, d'Aix aux 1000, d'Émile à Luine, un raccordement vers Marseille, et vous avez le début de solution qui concerne Aix et en même temps un plan métropolitain. Voilà ce que nous voulons faire. – Mohamed Lakhila, on vous a vu faire campagne il y a quelques mois, à vélo, voilà, sportif. – Je confirme, c'est assez compliqué. – Voilà, c'était pour montrer aussi la difficulté de circuler. Je crois qu'on est autour de 95 kilomètres de piste cyclique. – C'est assez compliqué, et je l'ai dit, le plan vélo, il y a eu un appel à projet de la part du Premier ministre au niveau national. – Juste une petite précision, le plan vélo, c'est un dispositif qui est encouragé. – Tout à fait, il est encouragé, il y a des financements qui ont été votés, malheureusement, Aix n'a pas répondu à cet appel à projet, comme elle ne le fait pas non plus en matière de rénovation urbaine. Il y a 10 milliards qui ont été votés au niveau national, la ville est en retard par rapport à ça. – C'est pour ça qu'il y aura un projet d'énovation urbaine sur Hengen. – Vous ne pouvez pas dire ça, M. Aquila. – Il y a un problème, vous l'avez soulevé, de pollution. Il y a un problème de pollution, on en parlera peut-être tout à l'heure. – M. Aquila. – J'ai jamais vous n'allez sur les fonds. – Est-ce que je peux ? Oui. – M. Aquila. – Alors, il y a des choses qu'on peut faire simplement aujourd'hui. Les diablines, ça marche très bien. Il faudrait peut-être simplement voir le nombre… – Les petites voitures électriques qui se baladent. – Les voitures électriques, effectivement. – C'était 2003, c'était audacieux. – Il faut accentuer ceci. Il y a tout ce qui est couloir de bus, faire en sorte qu'il y ait le covoiturage aussi, le développer par rapport à ce qu'on connaît dans d'autres villes. Donc, déjà, des choses très simples. Puis après, il faut traiter des problèmes de fond. Et le problème de fond, c'est la pollution. Et là, ça nécessite de grands projets. Nous, on veut la couverture des autoroutes, par exemple. Ça, ça nécessite quoi ? Ça nécessite de l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'Aix-en-Provence, ce n'est pas le village gaulois. Il faut qu'il parle avec la métropole, qu'il parle avec la région, qui parle avec l'État, quelle que soit la couleur, et qui parle avec l'Europe. Parce qu'il y a des financements qui existent. Il faut aller simplement les chercher. – Parce que vous couvrez les autoroutes, les voitures cessent de polluer. – Nathalie Chevillard, un mot sur les transports, évidemment. On va sauver Aix-en-Provence de la pollution par les vélos ou il faut faire beaucoup plus ? – Non, c'est vrai que le plan vélo n'a pas été conçu dans sa totalité. On retrouve des petits bouts de pistes par-ci, par-là. C'est sûr qu'autant que possible, il faut développer les pistes cyclables. Maintenant, nous, nous réaliserons en tout premier lieu un audit sur le transport par bus pour voir l'efficacité de la ligne et la pollution. Moi, en circulant, je vois trop de bus en dehors des heures de pointe qui circulent complètement à vide et qui polluent énormément. Ensuite, le meilleur des transports, évidemment, c'est celui qui ne se fait pas. Je veux dire par là qu'il faudrait absolument pouvoir dynamiser tous les quartiers d'Aix et le centre-ville pour inciter les gens, évidemment, à ne pas prendre leur voiture et donc tout trouver sur place à pied, donc redynamiser le centre-ville et les quartiers pour qu'ils n'aient pas besoin de se déplacer. – Sylvain Dijon, ça n'a pas été un petit peu une erreur de Maryse Joassin de s'être arc-boutée dans ce combat contre la métropole ? Parce que c'est quand même la métropole, effectivement, qui apporte les fonds, qui soutient les projets. – C'est effectivement la métropole, le prochain thème, donc on aura l'occasion d'en parler. Maryse Joassin a fait ce qu'il fallait pour que le transport se développe à Aix. Le BHNS, il a vu le jour, c'est un projet audacieux qui a été envisagé il y a déjà des années, qui voit aujourd'hui le jour, qui va être prolongé. C'est facile de s'inspirer effectivement de cela et de dire qu'on va le prolonger. C'est ce que nous proposons aussi et c'est ce que nous mettons déjà en place. Pour ce qui est du parc naturel urbain, les cheminements piétons anciens que l'on remet au goût du jour sur le sud de la ville jusqu'à la Constance et que nous envisageons également avec la requalification du cours Sextus, tout le parc Vendôme qui redescendra vers la Sède, qui ira jusqu'à la Bastille du Jazebouffon, qui traversera l'autoroute et de nouveau avec le parc Villers du Jazebouffon jusqu'à la Constance et qui intégrera le vélo, certes, mais tous les modes de mobilité douce sont des choses qui sont faits aujourd'hui au quotidien par la ville d'Aix-en-Provence, qui sont faits, qui sont envisagés. – Marc Pénat, vous êtes inquiété par voie de presse de l'exposition des Aixois aux particules fines, je crois que c'est un sur quatre, par rapport aux chiffres de l'OMS. – L'espérance de santé est en baisse par rapport à bien d'autres villes. – Qu'est-ce qu'on fait ? – Vous vous rendez compte par rapport aux incandations de monsieur, on dirait qu'il est candidat pour la première fois à une élection municipale, ça fait 19 ans que Mme Joassin est au pouvoir. En matière de transport, c'est l'échec le plus absolu. 80% des transports se font par l'automobile. Aucune ville un peu intelligente en France ne se retrouve avec une telle situation. Et après, vous parlez d'attractivité d'Aix, c'est hubuesque. – C'est justement parce que les gens viennent à Aix. – L'écologie que vous avez dans votre ADN, elle ne peut pas supporter ces chiffres, elle ne peut pas supporter cette situation. Encore une fois, on ne va pas sauver Aix avec les simples vélos. Qu'est-ce que les tendances, enfin les transports ? – Je pense qu'il faut se préoccuper de la santé des Aixois, mais pas que des Aixois, de la santé des Provençaux et de la santé de notre pays et aussi de la planète. Et donc, on sait que les principales sources d'émissions de gaz à effet de serre, ce sont les transports, c'est l'habitat, c'est l'agriculture aussi. C'est pour ça qu'on a un grand projet de redonner à Aix sa vocation de capital agricole. On ne peut pas faire ça tout seul. On ne va pas commencer à débattre de la métropole, on va le faire tout à l'heure. Concernant les transports, c'est vrai qu'il faut trouver toutes les solutions pour proposer des alternatives crédibles aux Aixois. Ça passe par le logement. Il y a beaucoup d'Aixois qui ne peuvent pas se loger à Aix et qui prennent leur voiture. Ça passe aussi par une amélioration des transports. Il faut qu'on le fasse tous ensemble. Et je ne comprends pas que cette métropole ne puisse pas s'occuper de manière satisfaisante des grands projets structurants qui sont sous sa responsabilité. Et ça fait des années qu'on attend. Et maintenant, je pense qu'il va falloir avoir un groupe qui se préoccupe des problèmes des citoyens. Anne-Lance Pétel, effectivement, vous le disiez tout à l'heure, il y a ces autoroutes qui sont autour d'Aix-en-Provence qui sont difficilement canalisables. Qu'est-ce qu'on fait aussi pour empêcher cette pollution au quotidien de polluer l'air des Aixois ? Transports et pollution sont évidemment intimement liés. Mais la grande erreur de Mareille Joissin, c'est d'avoir pensé que tous les transports doivent partir du centre-ville. Or, la majorité des déplacements se font au-delà de 10 km pour aller au travail. Ça veut dire que pour régler les problématiques d'engorgement, de circulation des Aixois, il faut penser aux transports de ceux qui n'habitent pas Aix-en-Provence, mais qui traversent Aix-en-Provence. Nous, le grand plan de transport qu'on a mis en place, il prévoit notamment de passer des villages jusqu'à la zone des Mille sans passer par le centre d'Aix-en-Provence. Il faut revenir sur l'objectif d'une ville telle qu'Aix-en-Provence. Ça a responsabilité sociale et sociétale en tant qu'organisation. Et en tant qu'organisation, on ne peut pas traiter que le transport tout seul, le logement, l'activité, etc. Il y a ces trois piliers qu'on connaît dans le développement durable. Il y a bien évidemment l'environnement, c'est un des piliers forts. Il y a aussi l'économie et il y a aussi le social et le sociétal. Et on ne peut pas dissocier les trois piliers du développement durable. D'ailleurs, dans mon programme, j'en parle en chapeau, en disant voilà l'organisation qu'on souhaite pour cette ville. Une organisation qui ait cet objectif de développement durable avec vraiment les trois piliers. On ne peut pas traiter le transport sans traiter le logement, sans traiter le lieu où on va travailler. Il y a à peu près autant de Marseillais qui vont travailler sur Aix que d'Aixois qui travaillent à Marseille. Donc c'est un problème global. Il ne concerne pas qu'Aix, il concerne la métropole et encore plus loin. Donc moi je pense qu'on doit revoir l'organisation à ce niveau-là. Merci Mohamed L'Aquila. Merci Laurent. Merci Thierry. Merci bien. Dernière thématique avant de retrouver, François-Olivier Gisbert, vos positions respectives concernant, on l'a un petit peu évoqué, la métropole Aix-Marseille-Provence, Aix. Les électeurs voteront également. C'est important de souligner pour élire les conseillers métropolitains. Rappelons très rapidement que Aix fait partie de l'un des six territoires de la métropole et que tout cela normalement doit être soumis à fusion qui doit profiter à tous. Évidemment, je commence avec vous, Sylvain Dijon. C'est un secret pour personne. Marie Joassin vend debout contre la métropole et contre la fusion annoncée avec le département des Bouches-du-Rhône. Elle n'a pas changé d'avis. Vous le dites, c'est un secret pour personne. Marie Joassin aujourd'hui est la seule crédible, sans aucune ambiguïté, avec la métropole. Et les Aix-Ois savent que c'est la seule qui aujourd'hui protège les Aix-Ois, Aix et les Aix-Ois, contre effectivement les abus de cette métropole. La métropole, Marie Joassin a l'habitude de dire, elle n'est pas contre la métropole, elle est contre cette métropole, la manière dont elle a été faite. La métropole, c'est deux choses. C'est un, elle coûte extrêmement cher aux Aix-Ois. Le pays d'Aix aujourd'hui contribue à plus d'un quart du budget, à 26%, pour voir seulement revenir 6% sur le territoire. C'est Marseille clairement qui pose problème. C'est plus de 100 millions d'euros qui sont perdus. C'est Marseille qui pose problème. C'est pas Marseille en tout cas. On l'avait compris comme ça. Tous les Marseillais qui posent problème sont la dette de Marseille et de surtout la métropole. Il n'y a pas que l'argent. La métropole casse la proximité parce que la métropole veut s'occuper de tout. Marie Joassin est d'accord pour qu'effectivement la métropole s'occupe des grands projets économiques et autres, mais que les compétences de proximité soient gérées par le maire et reviennent au maire. Aujourd'hui, la métropole veut s'occuper de tout et elle le coûte trop cher. Nathalie Chevillard, votre vision sur la métropole ? Est-ce que vous partagez les arguments qui viennent d'être développés par Sylvain Dijon ? Écoutez, nous sommes le seul parti à être contre la métropole, à défendre le triptyque État-département commune et Marie Joassin a clairement échoué dans son opposition face à la métropole. Bien sûr, nous les ex-soins, nous ne voulons pas payer. Mais qu'est-ce que vous envisagez ? Que les ex-soins décident pour les ex-soins ? C'est que les ex-soins décident pour les ex-soins ? Oui, bien sûr. Vous êtes sur la même position que Marie Joassin. Oui, mais sauf qu'elle a échoué. Mais qu'est-ce que vous ferez-vous pour faire en sorte de réussir ? On en défendra autant que possible les ex-soins au sein de la métropole, voir si on peut renégocier et éventuellement envisager deux métropoles, c'est-à-dire sortir de cette métropole avec Marseille et puis être plus tourné vers une métropole de la terre, c'est-à-dire qu'il y a clairement deux entités, une entité de Marseille vers la mer et une entité d'Aix avec d'autres villes plus tournées vers la terre. Ce sont deux entités différentes. Ce sont déjà très bien défendues et les ex-soins le savent rassurer. Deux opposants à la métropole, clairement, exprimer. Alain, peut-elle pour ou contre la fusion qui est souhaitée, même si elle a été repoussée par le Premier ministre, Edouard Philippe ? Moi, aujourd'hui, je ne parle pas de fusion. Je parle de la réalité d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a une métropole. Effectivement, il va falloir la concentrer sur quatre grandes compétences-socle. Mais ces compétences, c'est celles dans lesquelles Marise Joassin a échoué jusqu'à présent et avoir une vision étriquée à ne pas dialoguer. C'est d'ailleurs le principal problème de cette métropole. C'est des élus qui ne savent pas dialoguer entre eux et qui sont en conflit permanent. Quand on a parlé de transport, d'habitat et de logement, ce sont trois thématiques qui fonctionnent ensemble. Mais vous dites que c'est un problème de personnes ? C'est un contentieux entre Jean-Claude Gaudin et Marise Joassin, c'est ça ? C'est un problème de vision étriquée du territoire. Il va falloir m'expliquer comment on est concurrent demain avec Milan, avec Barcelone, en ayant une vision étriquée du territoire. On ne défendra bien les ex-sois qu'à condition de travailler correctement dans la métropole. Marc Pena, vous dites que la métropole, aujourd'hui, c'est une couche administrative supplémentaire. Mais si elle fusionne finalement avec le département, ce qui est le souhait, encore une fois, du gouvernement, est-ce que ça ne va pas dans le bon sens ? Alors attendez, d'abord, je vous pose une question de journaliste. Vous savez, vous, ce qu'il en est de cette question ? Non, moi, je pense que c'est qu'on a deux députés, peut-être le saptil ou pas. Clairement, ça a été repoussé. Bon, ça a été repoussé. Oui, ça a été repoussé, mais on ne sait pas à quand. On entend encore. Et d'après moi, vu les circonstances politiques, on va encore attendre. C'est la première chose que je veux dire. La deuxième chose, c'est qu'il faut sortir de cette alliance entre la droite et l'extrême droite sur Clochmerle, assiégé, et les Marseillais sont méchants. Monsieur Godin et Madame Joassin, c'est les mêmes. C'est la même majorité politique. Je ne suis pas sûr qu'ils apprécient l'un et l'autre. Marie Joassin n'a pas eu peur à s'opposer à sa famille politique pour défendre les ex-trois. C'est du cinéma, c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est de la poudre de perlimpinpin. La métropole, c'est une chance pour l'attractivité et le développement du territoire. Mais il faut une métropole avec une force politique cohérente. 600 millions d'euros perdus pour le pays d'Aix, c'est une chance. Mais je vais vous dire une chose. Si nous sommes cohérents, l'État va venir. L'État n'a pas investi depuis des années ce qu'il fallait pour cette métropole. Si nous avons une métropole qui mobilise toutes les forces du territoire, alors là, nous allons devenir attractifs, là, oui, avec un investissement de l'État. Et effectivement, il faut ensuite que la métropole reste, Madame Pétel l'a dit, dans ses compétences stratégiques. Le département a d'autres missions. Là-dessus, je suis dubitatif sur une fusion trop rapide et mal pensée. – Alors, vous aviez du retard, maintenant, vous avez un petit peu d'avance. Dominique Sassoun, pour que cela profite pleinement aux Aix-Ois et à ses acteurs, je pense, entre autres au monde économique, il faut, excusez-moi l'expression, mais débrancher Aix-de-Marseille ? – Mais non, pas du tout. – Est-ce qu'on a un sentiment d'entendre un peu ça, là ? – Je trouve que cette discussion est surréaliste. Elle est surréaliste parce que la métropole est une obligation et on ne peut pas faire autrement. Après, il faut la construire et il faut la co-construire avec la collaboration de Marseille. Et il faudrait que les élus métropolitains s'occupent des vrais problèmes des habitants de la métropole et que ce ne soit pas une diplomatie du carnet de chèques qui se fait par arrangement entre partis et entre petits copains. C'est insupportable parce que les citoyens ne payent les frais de l'inefficacité totale de cette métropole. Donc, de dire, comme M. Dijon, que cette métropole, on ne veut pas, c'est sûr. Mais la métropole, il faut qu'on la construise, il faut qu'on la co-construise. Et c'est que la métropole qui nous donnera une visibilité internationale, un dynamisme économique et une amélioration de l'écologie au niveau du territoire. Ça ne s'arrête pas au bord du périphérique, Aix-en-Provence. – Mohamed Alakila, et même question pour vous, Nathalie Chevillard. La métropole, oui, mais… – Elle existe aujourd'hui. – De façon différente ? – Elle existe aujourd'hui. Donc, on fait avec ce qui existe à l'heure où on se parle. C'est Aix qui fait partie de la métropole, comme Marseille ou la Provence. Moi, je pense qu'être le seul candidat qui dit maire d'Aix-en-Provence, je serai candidat à la présidente de la métropole. Pour tout simplement, pour faire quoi ? Pour faire en sorte qu'on arrête cette guéguerre entre Aix-Marseille, entre Marseille et Nice. Et je prends juste un petit exemple. La halte ferrée, les travaux devaient démarrer en septembre dernier, à plan de campagne. Tout simplement, ils ne se sont pas mis d'accord entre la métropole et la région et on diffère de deux ans les travaux. Donc, quand je dis qu'il faut mettre autour de la table, je pense que cette intelligence collective, il faudra y arriver. On met autour de la table la région, on met la métropole, on met les grandes villes, on met le département. Si on veut avancer sur des projets. Et tant qu'il y a cette guéguerre entre les villes, je pense qu'on n'avancera pas. Madame Chevière, il faut apprendre à mieux se connaître, pourtant on se connaît bien, à mieux se parler. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que cette métropole, c'est une couche administrative supplémentaire. C'est aussi éloigner le citoyen des lieux de prise de décision. Et c'est clairement, pour nous, affaiblir les pouvoirs du maire. Donc, à terme, ça va être la disparition des départements pour en faire des méga métropoles. Voilà, nous sommes contre. Dernière question à vous, Laurence Peut-elle, mais très rapidement, quand 40% négociés, au départ c'est 60% de la taxe d'aménagement de la ville d'Aix et reversée à la métropole, n'est-ce pas de l'argent qui échappe au territoire avec soi ? Non, parce qu'il revient d'une manière ou d'une autre. Il revient dans des aménagements, il revient dans des grandes infrastructures, il pourrait revenir dans les transports demain si on avait un plan de déplacement urbain correct. Il aurait pu revenir, à un moment donné, je voudrais quand même revenir sur une chose. On a une halte ferroviaire qui devait être faite, et non pas là par la métropole, mais par la région et la SNCF, à Luine, qui aurait pu changer la vie des Luinois. Ça a été refusé par Marie-Jouassin. Et aujourd'hui, avec l'aréna et l'hôpital privé de Provence, c'est l'enfer de circulation à Luine. Ça, c'est le manque d'anticipation. Alors, on ne peut pas tout faire passer sur le dos de la métropole. – Oui, je suis à l'aréna, mais ce n'est pas le propos. – Oui, non, mais c'est vrai. Je suis au long de roue, donc le problème est réglé. Madame Chevillard, une métropole, avec la force financière du Conseil départemental, c'est plus de 2 milliards d'euros de budget. Ce n'est pas une force de frappe, ça ? – Oui, écoutez, c'est vrai que… Ça, c'est une question qu'il faudra clairement revoir, mais c'est vrai que, comme je vous le rappelais, nous, nous sommes foncièrement opposés à la métropole. Pour nous, c'est vraiment l'argent des ex-sois qui part dans les poches des Marseillais et qui sont troués. Donc, voilà, nous sommes clairement contre cette métropole. Nous ne voulons pas payer pour les dettes de Marseille pour cette ville qui a été mal gérée. – M. Péna est en train de s'énerver, là. – Ah oui, parce qu'écoutez, en tant que ça, c'est le Moyen-Âge, quoi. C'est littéralement le Moyen-Âge. Il faut sortir de cette guerre entre Aix et Marseille. Tout le territoire a avantage à cette métropole. Nous sommes plusieurs à nous dire… – Personne n'est arrivé, mais vous allez… – Oui, parce qu'il faut que l'État, je l'ai dit, investisse et il faut que les majorités politiques changent. Pas que la mienne, mais qu'on change un peu des deux acteurs avec peu de talent qui nous gouvernent depuis tant de temps. – M. Péna, vous présentez à la mairie d'Aix-en-Provence, ce n'est pas vous qui déciderez de ce que l'État donnera ou ne donnera pas de l'argent pour Marseille, Marie-Jouassin et M. Godin en ont demandé. – Allez, merci à tous. – Merci à tous. – Vous êtes trompé d'élection, M. Péna. – Merci à tous. Voilà, carte blanche est désormais laissée à François-Olivier Gisbert, directeur éditorial de la Provence, qui va me rejoindre, François-Olivier, sur notre plateau. Il vous a écouté attentivement. Est-ce que vous l'avez convaincu ? C'est à vous. – Bonjour à tous. – Bonsoir. – C'était passionnant. Thierry Bézère a mis le feu, évidemment, quand il a abordé ce problème de la métropole. Je vais quand même l'aborder en cinq minutes. C'est fondamental, on voit que vous vous énervez tous, parce que c'est le grand sujet, évidemment, pour Aix. C'est l'histoire du pot de terre et du pot de fer. On ne va pas se raconter d'histoire. Le pays d'Aix, c'est quoi ? Plus de 400 000 habitants. Marseille, c'est 800 000 sur la municipalité. Et après, ça fait évidemment beaucoup plus. Donc, c'est une vraie masse. Est-ce que la solution, finalement, ça n'est pas de… Quand certains d'entre vous disaient qu'il y a beaucoup de Marseillais qui travaillent à Aix, qui est la vérité, et beaucoup d'Aixois qui travaillent à Marseille. Enfin, il y a une espèce d'inversion. Est-ce qu'au fond, la métropole ne va pas permettre, à un moment donné, que tout ça se mélange, puisqu'on parle toujours de mixité ? Est-ce que ce n'est pas ça, la solution ? – Ça existe dans les faits. Effectivement. Il y a des gens qui habitent toujours du Marseille, qui vont travailler sur Aix, qui viennent de Salon. Donc, la circulation se fait. Heureusement, ce n'est pas le village gaulois, Aix-en-Provence. Donc, Aix-en-Provence, d'abord, c'est une ville ouverte. – Non, mais attendez, excusez-moi, l'histoire de la métropole, c'est l'histoire de village gaulois. Ils sont tous là, en train de s'organer, les uns, les autres. – Non, non, ça ne doit pas l'être. – Il n'y a pas besoin d'une technostructure et d'une méga structure pour vivre le territoire. J'ai vécu à Marseille, je vis aujourd'hui à Aix. J'ai une entreprise à Marseille, aujourd'hui à Aix. – J'ai m'épousé une Marseillaise et j'en ai fait une Aix-Oase. Donc, on vit le territoire, on n'a pas besoin d'une méga structure qui aujourd'hui, une fois de plus, a coûté 600 millions d'euros au pays d'Aix. Ça, c'est la première chose, c'est pour la partie finance qui est importante. Mais la deuxième, c'est qu'est-ce qu'on veut comme maire ? Aujourd'hui, on veut un maire qui s'occupe de la vie des gens et du quotidien des gens. La métropole ne doit pas s'occuper de tout. Qu'elle s'occupe de l'attractivité, qu'elle s'occupe de l'environnement, donc qu'elle s'occupe des grands projets, c'est une chose. Mais qu'elle s'occupe des trous sur la rue, de l'éclairage de la rue, etc., ce qu'elle veut faire, ça ne doit pas être géré loin, ça ne doit pas être géré à Marseille, ça doit être le maire à Aix-en-Provence. – C'est un vrai sujet de désaccord entre vous là-dessus. – Voilà la vision que défend Marie-Johassin depuis le début. – Aujourd'hui, c'est traité au niveau de la métropole. Vous prenez la propreté, ça relève de la commune. Aujourd'hui, excusez-moi, quand on voit la saleté sur Aix-en-Provence, Mme Cheviard qui a un peu de retard. – C'est le problème de la métropole. – Mme Cheviard, du coup, le maire perd de ses prérogatives à cause de la métropole. – Donc vous pensez tous que le maire doit reprendre des prérogatives ? – Certaines prérogatives de proximité, et effectivement qu'on concentre la métropole sur quatre grands projets stratégiques. – Vous avez pris beaucoup d'avance à Laurence Pétel, c'est autant de temps que vous perdez pour la fin. – Comment on fait pour les transports si on n'a pas cette technostructure, comme vous dites ? – M. Pénard, M. Pénard, M. Sassoun après, s'il vous plaît. – Sur la stratégie et la proximité, il ne faut pas que les maires soient empêchés par le poids de l'institution métropolitaine. C'est vrai, et le démarrage a été un peu trop en ce sens. Mais en sens inverse, comme l'a dit Dominique Satouz, la métropole n'est pas un syndicat de maires, c'est autre chose. C'est une coopération sur un territoire qui ne concerne d'ailleurs pas que les communes, les entreprises. – Oui, mais enfin, on ne va pas se raconter le blague. La métropole sera toujours dominée par Marseille, c'est normal. – Oui, mais alors écoutez, dominée par Marseille, si vous regardez l'ensemble du territoire, et si le territoire est cohérent, ce n'est pas sûr que Marseille ait un poids si astronomique que cela. Voilà, ce qui se passe, c'est qu'ERX a voulu montrer les muscles, et qu'effectivement, comme vous l'avez dit, le poids était tel que ce n'était pas possible de le faire comme cela. Et c'est en faisant cela que Mme Joassin a perdu le train d'une première loi que proposait M. Sarkozy, et s'est vu imposer une loi par le second gouvernement qui est une forme de punition pour Eix, parce qu'Eix aujourd'hui n'a pas la représentation qu'elle devait avoir à la métropole, n'a pas la force qu'elle devrait avoir, et ça c'est un vrai échec de Mme Joassin. – Alors, j'ai envie d'aborder un autre sujet, sur lequel je suis sûr que vous aurez tous envie de parler, c'est que c'est l'histoire des priorités. Bon, on vous a entendu parler de tas de trucs, logements, transports, etc., c'était d'ailleurs très intéressant, mais j'ai tendance à penser que gouverner c'est choisir, et quand on a beaucoup de priorités, ça veut dire qu'on n'a pas de priorités. Donc, moi, c'est très intéressant de savoir, les uns et les autres, quelle est votre priorité ? On peut dire aussi vos deux, trois priorités, mais les vraies priorités, parce que c'est vrai que vous avez toujours tendance à vous présenter avec d'énormes catalogues, et finalement, les gens ne comprennent pas, vous savez très bien qu'à l'arrivée, à la fin d'un mandat, et bien les électeurs, ils savent ce que le maire a fait, c'est-à-dire les deux, trois choses qu'il a vraiment changées. Vous ne pouvez pas tout changer en même temps. Alors, on commence par. – Monsieur Sassoun et Madame Chevière ont beaucoup de retard. – Ma priorité essentielle, c'est la santé, la santé des Aixois. On peut relier ça à l'habitat, à l'environnement, et je considère que notre vie actuelle, avec l'état de l'air à Aix, l'état des rivières qui sont déplorables, je voudrais que Aix-en-Provence redevienne la capitale agricole de la Provence pour avoir une production locale et bio. Donc je veux que Aix soit en bonne santé, et que les Aixois vivent le mieux possible. Donc il faut faire de la promotion d'une vie saine, et il faut faire aussi la prévention des risques. La prévention des risques, je suis désolé, mais l'air pollué Aixois, ce n'est pas la responsabilité d'Aix, c'est la responsabilité de la métropole, et encore beaucoup plus. Donc ça ne pourra se faire qu'avec une volonté politique forte. Et c'est pour ça que j'espère qu'on aura beaucoup d'élus, Europe Écologie-Les Verts, pour pouvoir imposer nos priorités. Écoutez, pour nous, alors, nos deux priorités, donc c'est un cadre de vie agréable, et qui passe par la sécurité. Clairement, sans sécurité, première des libertés, on ne peut pas se sentir bien dans sa ville, on ne peut pas sortir le soir. Donc pour nous, clairement, la sécurité, c'est vraiment la priorité, mais également, on parlait pollution, le cadre de vie également. Donc ça passe aussi par le fait de replanter massivement des arbres. Aix est une ville où il manque énormément d'arbres et de végétation. La majorité sortante, on a calculé, c'est à peu près 500 arbres qui ont été déracinés et non replantés. Pour 1 400 plantés en tout. La ville n'est absolument pas verte du tout. Il y a quelque chose qui m'aura frappé pendant tout le débat, quand même, c'est que vous avez parlé de vos priorités, les uns les autres, une foultitude de priorités, et en même temps, il y a deux sujets qui ne sont pratiquement jamais évoqués. Alors c'est vrai qu'économiquement, Aix va bien, c'était très bien dit dans le petit sujet, mais enfin, je ne sais pas, l'économie, c'est quand même important. – Vous parlez du national ? – Oui, oui, bien sûr. Mais enfin bon, je parle des revenus moyens. – Le taux de pauvreté est équivalent au niveau du nucléaire. – Oui, voilà. – Et d'autres quartiers… – Bien sûr, il y a beaucoup de pauvres, mais bon, il y a un revenu moyen plus élevé qu'ailleurs. – Alors l'économie, l'économie, on a l'impression que, voilà, ça ne vous intéresse pas, hein ? – Si, si. – Oui ? – Oui, mais aujourd'hui… – L'économie… – Allez, Mohamed L'Aguila, allez-y. – Beaucoup d'entreprises, aujourd'hui, sur Aix, et tant mieux, donc il faut continuer à les aider, et pas les taxer doublement. Il faut savoir qu'à partir du 1er janvier, par exemple, ils payent une taxe d'enlèvement des ordures ménagères, les entreprises, et on leur a supprimé le service. Aujourd'hui, c'est la double peine. Voilà, voilà quelque chose qui relève de la métropole et qui devrait être supprimée. – Alors l'économie, et puis alors un autre sujet aussi qui n'a pas du tout été évoqué, surtout quand on est à Aix, franchement, il aurait pu y avoir une phrase, un mot de l'un d'entre vous sur la culture. – Bien sûr. – La culture, quand même, c'est une capitale culturelle, Aix-en-Provence. – J'y vais sur la culture. – Ah oui ? – Rapidement, hein. – Oui, mais vous aurez pu y penser comme ça ? – Mais parce qu'on a abordé le logement, les transports, etc. C'est une capitale culturelle, mais c'est une culture, une culture de touristes. C'est une culture pour quelques-uns, je la consomme. – Ça fait rentrer de l'argent. – Oui, mais c'est une culture, ce n'est pas une culture vivante, ce n'est pas une culture qui est dans la ville, qui est associée à la ville. Dans les années 70-80, il y avait un grand-mère, il y a eu des grands-mères, autrefois, Félix Siccolini, il y avait une movida exoise, il y avait une vraie vie. – À la fin des années 60. – Dès la fête de la musique prochaine. – C'est le monde d'avant, mais il était très sympa, on l'aimait tous. – Non, mais ce n'est pas de la nostalgie. – J'ai bien connu. – Ce n'est pas de la nostalgie. Dès la prochaine fête de la musique, en tant que maire, je montrerai que l'atmosphère et que l'air de la ville a changé, elle en a vraiment besoin. – Monsieur Sassoune. – Je pense que la culture doit être essentiellement couplée à l'éducation. Je pense qu'il faut que cette culture se diffuse au niveau des écoles et au niveau de l'éducation. On a la chance d'avoir une carte de visite extraordinaire, et il faut que ça se diffuse, et il faut que ça pénètre au niveau de l'éducation, parce que c'est le secret pour améliorer l'avenir. – Écoutez, pour nous, oui, Aix, c'est une ville très touristique, un million de touristes, ça, c'est une chose. Maintenant, nous souhaiterions mettre à l'honneur les artistes, les artistes exois, leur permettre d'exposer dans des galeries où on pourrait regrouper toutes les écoles d'art. Voilà, ça crée davantage de fêtes, effectivement aussi, et surtout, notre grand projet, ça serait de remettre en lumière l'ancien théâtre romain, pour les exois et pour les touristes, ça serait formidable de pouvoir remettre ce théâtre en lumière. – Alors la première chose, c'est qu'on doit décloisonner les structures, c'est-à-dire travailler avec les grandes structures et les petites structures au niveau de la culture, et faire en sorte que tout le monde culturel travaille ensemble. Et puis nous, on a un projet qui est un projet très innovant, qui est un lieu alternatif, un lieu alternatif qui s'appellera la fabrique artistique et artisanale, à la place du collège des prêcheurs, par exemple, où là, on trouverait un lieu de vie et de rencontre pour tous les exois. – Allez, maintenant, on va faire un petit jeu. – Non, ce n'est pas un jeu, parce que c'est très sérieux. – 30 secondes. – Allez, résumé en un mot, un seul mot, ce que vous voulez pour Aix, les uns et les autres. Allez, pour convaincre les électeurs, un mot. – Ville d'eau, top. – Ville d'eau. – Aix en Provence, c'est une ville d'eau et une ville thermale. – Non, non, un mot, un mot. – Une ville sûre. – Une qualité de vie toujours aussi exceptionnelle. – Une bonne santé. – Démocratie et solidarité. – Un avenir durable. – Ce n'est pas un mot, mais ce n'est pas un jeu. – Merci beaucoup, François-Olivier. – Il n'y avait jamais un mot, d'ailleurs. C'était deux mots, parce que justement, ils ne peuvent pas faire court. – Merci beaucoup. – Parce qu'ils sont passionnés. – Allez, dernière séquence. Merci, François-Olivier. Dernière séquence de ce débat, il vous appartient. Une minute pour convaincre les électeurs de vous suivre. Le tirage de sort vous a désigné en premier. Laurence Petel, vous a adressé à la caméra. Les électeurs, Aix, soit vous écoute. – Alors, je fais partie de ces nouveaux visages qui ont renouvelé le paysage politique à l'Assemblée nationale en 2017 avec Emmanuel Macron. Et depuis, j'ai travaillé dans le secteur privé, le secteur public, et je connais la gestion des collectivités locales. Si aujourd'hui, je veux m'investir pour ma ville d'Aix-en-Provence, c'est que je ne veux plus qu'elle passe à côté des enjeux du XXIe siècle. Et je ne veux plus qu'elle passe à côté de la transition écologique et de la transition numérique. Donc, mon projet pour Aix-en-Provence, c'est celui qui fixera le cap pour les années à venir. C'est le projet d'une capitale verte européenne. Mais c'est aussi un projet pour prendre soin de vos vies quotidiennes. Parce que je veux demain que vous soyez garantis de vivre mieux, de circuler mieux, de respirer mieux. Je veux garantir aux enfants de manger mieux à la cantine et puis aussi aux villages d'être pris en considération et d'avoir accès aux services et à la police municipale dont ils ont droit. Dominique Sassoun, une minute. Bien, je voudrais redonner à Aix toute son ambition sur le plan économique, sur le plan culturel et sur le plan de l'agriculture. Je trouve que Aix manque cruellement d'élégance. Je voudrais lui redonner un peu d'élégance avec du respect de la courtoisie, y compris dans la campagne électorale. Je voudrais que Aix soit en bonne santé, que les Aixois mangent correctement des produits locaux, qu'ils puissent avoir une vie saine en développant la marche, le vélo, les mobilités douces. Et surtout, je veux défendre une écologie joyeuse, innovante, qui permette de trouver des solutions et qu'ils soient surtout le garant d'un avenir durable. Je veux réconcilier les Aixois avec leur présent. Le pays est en colère, le pays a un peu peur. Je veux réconcilier les Aixois avec leur présent et je veux éclairer l'avenir. Parfait, une minute précise. Sylvain Dijon. Nous vivons une époque qui est un petit peu difficile, tant au niveau national avec une gouvernance qui se fait avec un petit peu parfois d'amateurisme et un devenir de la métropole un petit peu incertain. Marie Joassin est celle qui protège les Aixois et qui a toujours protégé les Aixois ces dernières années. Elle a fait de magnifiques choses pour remettre à niveau la ville avec de grandes infrastructures. Ça a été un grand maire bâtisseur jusque-là. Elle a fait d'ex une ville attractive, une ville culturelle, une ville où l'économie se porte bien, où les entreprises se sont implantées. Il y a de nouveaux combats à mener dans les années qui viennent. Elle a pour cela une équipe renouvelée à ses côtés, rajeunie, qui est prête à relever tous les enjeux de demain pour en faire une ville numérique, une vraie véritable smart city qui créera des emplois. On arrive à se projeter à 20 ans, à 30 ans sur ces solutions-là. Une vraie ville qui sera dans le top 5 des villes durables, où la mobilité aura sa place et où il faudra toujours aussi bon vivre. Merci, M. Dijon. Marc Pénin, les électeurs Aixois vous écoutent. Il y a aujourd'hui un déficit au plan national de la manière dont on parle d'Aix. Qui porte la parole d'Aix sur ce plan aujourd'hui ? Personne. Je serai le premier maire qui fasse que cette ville bénéficie d'un autre regard, conforme au potentiel énorme de notre ville. Aix n'est pas une ville ordinaire. Son histoire, son identité en témoigne. Voilà cette ville qui a une vocation universitaire que je connais si bien. Une ville de culture aux dimensions européennes, méditerranéennes, internationales. En même temps, en Provence, Aix doit trouver sa place, on l'a dit, dans le territoire métropolitain. J'entends faire d'Aix la première grande ville verte de Provence en lien avec son territoire. Aix fait trop souvent parler d'air à travers la chronique judiciaire. Je voudrais en faire un exemple de démocratie réelle, citoyenne. Être candidat à la mairie d'Aix, c'est un regard et un style, une vision claire de ce qu'est Aix, de ce qu'elle doit être. En nos mots, je ferai en sorte que chacun puisse se sentir fier d'être Aixois. Merci, M. Pena. Mohamed L'Aquila, une minute pour convaincre les électeurs. Aixois, la caméra, il a... Allez-y, nous vous écoutons. Le 15 mars, vous allez voter pour votre maire pour un mandat de 6 ans. La seule question que vous devez vous poser, à qui dois-je accorder ma confiance ? Et pour faire confiance, deux qualités majeures et essentielles sont requises pour moi. La première, c'est l'écoute. La deuxième, c'est l'honnêteté, l'éthique et la probabilité. La première, l'écoute et la compréhension sont déterminants avant toute grande décision concernant les projets les plus importants. Le maire doit faire avec les habitants et non contre eux. Et pour cela, dans l'intérêt, bien évidemment, de l'intérêt général. Deuxième, c'est l'éthique, que j'appelle l'éthique, l'honnêteté et la probabilité. Le premier magistrat, magistrat de la ville, doit donner l'exemple en respectant la loi et en la faisant respecter. Expert comptable, commissaire au compte, j'avais prêté le serment de respecter la loi et de la faire respecter. Maire d'Aix-en-Provence, je prête le serment de respecter la loi et de la faire respecter. Merci, monsieur L'Aquila. Une minute pour convaincre les électeurs de vous suivre et de voter pour vous, Nathalie Chevillard. C'est vous qui allez clôturer cette séquence. La caméra est là. Nous vous écoutons. Chères Exoises, chers Exois, lors des dernières élections européennes, le Rassemblement national, fort de son dynamisme, est arrivé en deuxième position sur Aix, loin devant les partis traditionnels. La droite, incarnée par Chirac, puis Sarkozy, et puis Wauquiez, vous a trahi. Nous sommes la véritable droite et nous tiendrons nos engagements, ce que sont en train de faire actuellement tous les maires Rassemblements nationales. Notre équipe intègre, travaillera hors de tout communautarisme et en toute transparence. Nous garantirons votre sécurité et celle de vos enfants. Nous vous assurons un environnement plus propre, plus végétable et plus respirable. Nous prendrons en compte les grands défis de la transition énergétique. Nous relancerons le commerce en centre-ville et dans les quartiers. Nous garantirons la sécurité pour tous les Exois. Nous avons un slogan qui résume à lui seul toute notre programme. Merci beaucoup, Madame Chevillard. C'est terminé pour la minute. Madame Chevillard, Pétel, merci beaucoup. Messieurs Pénin, Sassoun, Dijon, L'Aquila, merci à vous d'avoir accepté de participer à ce débat. Sont également candidats à l'élection municipale d'Aix-en-Provence. Jean-Baptista, d'hiver gauche, Stéphane Salor, les écologistes, Jean-Marc Perrin, d'hiver droite, et Valérie Michon, d'hiver. Voilà, évidemment, nous serons présents. Parti animaliste. Parti animaliste, mais c'est titré comme ça sur la préfecture. Donc, on a dit qu'on était respectueux des intitulés donnés par l'État. Donc, c'est intitulé comme ça. Donc, c'est divers. Mais, effectivement, c'est le parti animaliste. Voilà, merci à tous les six. Évidemment, nous serons très, très présents sur France 3, Provence-Alpes, au niveau des débats et des soirées électorales. Prochain débat, le dimanche prochain, qui arrive. Débat consacré à Tarascon à partir de 11h30. Et puis, la semaine prochaine, nous ferons un débat avec les candidats marseillais. Merci à toutes. Et la soirée n'a pas terminé, puisque nous poursuivons avec six candidats qui se présentent pour la belle ville de Arles. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci. Au revoir. Merci, Air Force.